futur entier salut à toi j'espère que tu as la forme aujourd'hui ça me fait plaisir de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo parce que ça fait des mois que vous me posez la question par commentaire ou par message facebook à me demander qu'est ce que je lis comme bouquin qu'est ce que je peux te conseiller comme bouquin que ce soit sur l'immobilier sur le développement personnel sur l'entrepreneuriat ça fait des semaines et des semaines du coup j'ai enfin décidé ça y est de te faire une vidéo avec une sélection de bouquins que je vais te présenter de livres que j'ai bien aimé qui m'ont aidé sur certains points sur certains sujets donc je vais te les résumer et je vais t'expliquer tout ça alors déjà avant de démarrer cette vidéo il faut que tu saches que c'était pas du tout dans mes habitudes de lire je viens d'une famille où lire c'est pas forcément un réflexe voire même j'aimais pas forcément ça quand j'étais jeune j'ai commencé à ému être peut-être à l'âge de 20 21 ans je lisais un petit peu avant mais c'était ré en tout cas lié au business ou développement personnel j'ai vraiment commencé à y prendre goût il ya environ trois ans et environ trois ans où là vraiment j'ai commencé à prendre l'habitude de lire régulièrement environ une dizaine voire douzaine de livres par an et maintenant c'est devenu une drogue si tu veux à chaque fois que je prends l'avion que j'ai un peu de temps je lis un bouquin le matin je me lève j'ai un bouquin je suis dans un beau paysage dans la montagne je lis un bouquin bref maintenant c'est devenu un réflexe voilà je te dis ça parce que si jamais aujourd'hui tu n'as pas encore l'habitude de lire des bouquins et ben métoisie franchement métoisie quand je vais te raconter tout ce qu'il ya dans ces livres tu vas voir il ya des choses super intéressantes et quand tu vois le cap que tu peux arriver à dépasser que ce soit en termes d'immobilier de business ou même toi mentalement qu'est ce que tu peux arriver à passer comme étape c'est absolument génial donc il faut absolument que tu te mettes à la lecture donc tu vas voir que dans cette liste de bouquins il n'y a pas forcément que de l'immobilier d'ailleurs c'est assez difficile de trouver que des livres immobiliers efficace sur le sujet à part un ou deux franchement il n'y a vraiment pas grand chose donc je vais t'expliquer un peu tout tu vas voir c'est très différent c'est une liste qui peut très varié mais qui à mon avis peut t'aider sur pas mal de sujets premier livre père riche père pauvre de robert kiyosaki alors c'est le livre le plus connu dans le domaine de l'indépendance financière de l'investissement d'ailleurs tu l'as peut-être déjà certainement lu si tu l'as pas lu tu dois absolument lire ce livre c'est le livre qui va te faire tourner la tête et qui va dire ok j'ai tout faux dans la vie que je suis en train de mener aujourd'hui certainement il faut que je change de vie il faut que je fasse autre chose il faut que je fasse quelque chose qui me passionne et qui me plaît vraiment donc moi si tu veux c'est ce livre quand je l'ai lu qui m'a fait prendre conscience que déjà j'étais pas du tout heureux dans la vie que j'étais en train de mener aujourd'hui mais surtout au fond de moi situé dans toutes les connaissances que j'avais lié à mon métier de gestion de patrimoine j'avais toutes les connaissances ou quasiment toutes les connaissances en termes d'investissement financière pour pouvoir sortir du salariat et pour être libre et être rentier si tu veux être indépendant financièrement et donc c'est ce livre qui m'a fait prendre conscience de ça donc je peux absolument pas passer sur cette étape donc père riche père pauvre l'histoire donc robert kiyosaki donc l'auteur c'est un entrepreneur auteur investisseur en fait il explique son enfance il explique son enfance qu'il a passé avec deux pères d'où le titre père riche père pauvre l'un son père c'était donc son père biologique qui lui avait fait de longues études qui était un stit il me semble un stit c'est ça longues études pauvre et instituteur son deuxième père qui en fait était le père de son meilleur ami avec qui il passait tout son temps lui était riche n'avait pas fait d'études et il avait plusieurs business plusieurs investissements et en fait pendant tout le long du livre il explique la différence d'éducation entre les personnes qui viennent d'une famille riche et les personnes qui ne viennent d'une famille modeste ou d'une famille pauvre et donc c'est assez marrant il fait ce parallèle pendant tout le bouquin et moi je l'ai beaucoup aimé parce que je suis un maman je viens moi même d'une famille modeste où mes parents ont pas du tout l'habitude d'investir loin de là j'essaie d'ailleurs de leur faire faire donc c'était très difficile donc si tu veux je suis passé un petit peu dans le côté famille modeste et famille qui n'a rien à voir avec l'investissement ou la logique de l'argent n'y est pas du tout à avoir des réflexes d'investisseurs donc si tu veux je suis passé dans ces deux domaines c'est pour ça que j'ai vraiment aimé beaucoup beaucoup ce livre parce que il t'explique cette différence de pensée et il donne des exemples tu vois une phrase toute bête que j'ai retenue disait voilà mon père pauvre quand j'avais quelque chose qui me faisait envie quand je voulais acheter quelque chose mon père pauvre me disait on n'a pas les moyens de s'acheter ça alors que son père riche lui disait comment tu peux trouver le moyen de t'acheter ça donc il ya une phrase qui t'oblige à rien du tout la première l'autre phrase est oblige à réfléchir et à trouver un moyen pour arriver à la solution et c'est là que ça devient intéressant c'est de se forcer si tu veux à trouver le moyen pour arriver à la solution donc livre que je te recommande absolument si tu l'as pas déjà lu père riche père pauvre de robert kiyosaki livre suivant le test du marshmallow alors un peu moins connu celui ci j'en parle j'en ai déjà parlé dans mes vidéos notamment la vidéo du plaisir immédiat plaisir différé j'ai adoré ce livre en fait sur dans la progression des livres je te parle des livres dans une certaine logique une robert kiyosaki donc c'est plutôt l'idée de devenir investisseur devenir indépendant et petit à petit on va rentrer dans des livres de plus en plus concrets pour t'apprendre à le devenir donc voilà il tu verras il ya une logique dans les livres le test du marshmallow lui je l'ai beaucoup aimé pourquoi l'idée de ce bouquin l'histoire de ce bouquet en fait c'est une expérience scientifique qui est résumée dans ce livre l'expérience en fait consistait à enfermer un enfant dans une pièce alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça mais je te rassure ils ont rien fait du tout à l'enfant enfermer un enfant dans une pièce le mettre devant un marshmallow et le scientifique si tu veux part de la pièce le laisse le laisse dedans et lui dit que s'il arrive à résister aux marshmallows à ne pas le manger pendant toute la durée où l'enfant est seul dans la pièce mais une durée indéterminée alors dès que le psychologue dès que le scientifique revient dans la pièce s'il n'a pas mangé l'enfant aurait le droit d'en avoir deux ce qui en fait quand on réfléchit c'est toute la base de l'investissement se priver un petit peu plus de suite pour avoir beaucoup plus plus tard et donc en fait dans tout ce livre il t'explique déjà l'expérience comment elle a été menée donc il t'explique la différence des enfants comment ils ont réagi donc c'est assez marrant je me rappelle d'un qui est super marrant lui est super intelligent le gâteau qu'ils avaient mis c'était pas marshmallow c'était style un oreo tu vois donc il avait coupé en deux l'oreo il avait léché l'intérieur il avait reposé il avait recollé les deux morceaux en fait si tu veux les scientifiques sont derrière une vitre où ils voient les enfants mais les enfants ne les voient pas donc ils voient absolument tout ce qui se passe donc il compare toutes les réactions des enfants c'est assez marrant et aussi surtout ce qui là est intéressant c'est qu'ils comparent une fois arrivé à la vie adulte comment les enfants qui avaient la capacité de pouvoir différer leur plaisir dans le temps étaient des enfants qui plus tard devenait des adultes avec une situation financière qui était largement meilleure une bonne carrière des gens de manière générale beaucoup plus heureux en meilleure santé bref ça avait un impact absolument énorme sur leur vie le fait de pouvoir se dire d'avoir le mental de se dire ok je prends pas ça de suite parce que je vais avoir plus plus tard alors faut pas le faire toute sa vie parce qu'au bout d'un moment profite pas mais pouvoir le faire un certain temps ça aide le mental à travailler et donc il t'explique ça dans ce bouquin que j'ai trouvé absolument génial donc test du marshmallow de walter michel à lire absolument deuxième livre l'homme le plus riche de babylone alors cela est peut-être un petit peu plus connu que le précédent je sais pas si tu l'as déjà lu donc celui ci il y avait pas mal en étant humble ce livre je l'ai lu après avoir lu pas mal de livres et après avoir fait 50 gestions de patrimoine il y avait pas mal de choses de donc je connaissais des réflexes mais c'est intéressant de voir comment il compare des réflexes d'investissement qu'on peut avoir aujourd'hui qui nous serait utile aujourd'hui avec l'époque de babylone donc avec des choses qui ont été faites il ya plus de 2000 à 3000 ans voilà j'ai aimé ce livre parce qu'il va t'expliquer comment tu peux arriver à investir si tu veux quand tu reçois ton salaire ton argent qu'est ce que tu as à faire pour l'investir combien tu dois en épargner de côté comment tu dois le réinvestir quelle est la logique je vais te dire que ça c'est plutôt de la théorie alors de la théorie pratique quand même parce qu'il ya des choses assez pratiques mais plutôt de la théorie l'idée générale de comment fonctionne l'argent comment fonctionne l'argent et comment l'argent peut ramener de l'argent pour arriver à la finalité qui est ce que ce que dirait robert kiyosaki c'est à dire à partir d'un moment ne plus travailler pour l'argent mais faire que ton argent travaille pour toi et donc comment partir de zéro quand tu n'as pas d'argent tu as un salaire même le plus petit qui soit réinvestir tes gains réinvestir tes gains appréhender le risque et donc ce livre te l'explique de manière théorique mais en fait les principes de l'argent qu'on a aujourd'hui c'est les mêmes depuis mille deux mille ans trois mille ans bref depuis que l'homme existe et qui commence le troc les mêmes réflexions là simplement il faut les connaître faut pas les connaître donc ce livre là te les explique et donc j'ai voilà j'ai bien aimé ce livre là il est assez simple à lire plutôt fin et voilà l'homme le plus riche de babylone à lire aussi alors là en rendant l'immobilier beaucoup plus pur j'ai pas lu énormément de livres on me demande beaucoup de livres sur l'immobilier en toute honnêteté le peu qu'il ya c'est des livres grand public quand je veux dire grand public c'est à dire que si tu n'as jamais rien si tu ne connais absolument rien en immobilier tu n'as jamais lu aucun bouquin lis ces livres là grand public alors je vais pas les citer mais tu les trouveras très facilement où on va dire que la moitié du livre c'est l'histoire de la personne donc c'est une success story c'est bien aussi des personnes qui sont parties de zéro qui t'explique comment ils ont fait c'est des livres où j'en ai déjà lu un ou deux comme ça je les ai pas tous lus mais j'en ai déjà lu un ou deux il faut prendre avec des pincettes tout ce qui est lié au fiscal au crédit leur stratégie elles ont été efficaces pour eux je suis pas sûr qu'elle soit efficace tout le temps mais voilà si tu connais rien dans l'immobilier commence par ces livres là grand public qui sont très bien maintenant celui là moi j'ai trouvé très concret honnêtement tu sens que dedans il ya eu du vécu il ya eu réellement du vécu immobilier c'est un psychologue qui a écrit ce bouquin qui a investi lui-même de son côté qui au bout d'un moment a arrêté des psychologues et a fait que l'immobilier donc j'aime bien il ya une partie psychologie donc il ya aussi une partie développement personnel qui est assez intéressante et il ya réellement du concret alors je me rappelle plus sur la partie fiscale et crédit ce que ça donne parce que je l'ai lu il ya peut-être un an et demi ou deux ans mais il ya des astuces très intéressantes notamment pour mettre en place des locataires tu sens voilà la personne a une réelle expérience dedans donc c'est les secrets de l'immobilier de charles morgan et voilà moi j'ai bien aimé je trouve que c'est un des seuls livres qui se lit très facilement sur lequel il ya un contenu qui est quand même assez intéressant qui va t'apporter beaucoup beaucoup d'astuces donc voilà si tu veux lire un bouquin sur l'immobilier je te recommande celui là moi en tout cas je l'ai bien aimé et j'ai appris pas mal de choses intéressantes donc voilà je te recommande celui ci les secrets de l'immobilier alors là on n'est plus du tout dans l'immobilier on est sur la semaine de 4 heures de team ferris tu dois peut-être connaître ce livre cité dans l'indépendance financière dans le fait de pouvoir être libre et pouvoir travailler autrement d'avoir une vie différente tu as certainement déjà entendu parler de ce livre je l'ai lu il ya déjà un an et demi ou deux ans je crois quand j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière il parle pas d'immobilier ça reste assez abstrait mais l'idée du concept de la philosophie de vie à retenir dedans est génial donc en gros team ferris qu'est-ce qu'il te raconte là dedans comment travailler quatre heures par semaine ça c'est l'idéal mais en gros comment arriver à automatiser un maximum de choses et si tu veux moi quand j'ai lu ce bouquin j'en étais encore à faire tout ce que tout ce qui pouvait être fait dans un appartement à le faire moi même les travaux la gestion bref je voulais m'occuper de tout parce que je pensais que ça me coûtait moins cher parce que j'aurais pensé que ça l'effet être mieux fait parce que c'était moi même et en fait j'avais complètement tout faux ce livre a commencé à me faire apprendre à déléguer à me dire ok si à un moment donné je veux progresser si je veux investir plus dans la part enfin si je veux investir dans plus d'appartements si je veux créer plus d'entreprises si je veux me dégager plus de temps si je veux voyager plus au bout d'un moment il faut que je travaille comme ça il faut que j'arrête de travailler comme je faisais avant si tu veux j'ai arrêté de penser comme je pensais avant j'ai arrêté de travailler comme je travaillais avant et je me suis mis à utiliser des concepts qui est là dedans notamment voilà l'automne automatisation automatiser un maximum de choses l'automatisation ça peut être quoi pour un airbnb par exemple ça peut être mettre un boîtier tu loues ton appartement saisonnier mettre un boîtier à code sur ton appartement comme ça tu as plus besoin de remettre et donner les clés faire qu'il ya un mail automatique qui part à la femme de ménage dès qu'il y a quelqu'un qui part pour que la femme de ménage arrive et que toi tu as t'occupé de rien bref c'est arrivé à à prendre de la hauteur par rapport à ton business ou par rapport à tes investissements et essayer de te dire ok comment est ce que je peux faire pour travailler aussi bien et voir mieux que maintenant améliorer mon chiffre d'affaires améliorer ma rentabilité en y passant moins de temps gros le concept qui est intéressant dans ce livre c'est pourquoi attendre 40 ans de travail d'arriver à 60 65 ans pour enfin profiter de notre vie profiter des voyages profiter de plein de choses alors qu'on peut le faire au courant de vie alors qu'on peut le faire il a pris un exemple dedans de quelqu'un qui partait je crois lui par tous les trimestres il me semble il travaille un mois à fond et ensuite il part deux mois où il travaille trois mois à fond il part un mois donc voilà ce livre est vraiment intéressant pour ça et puis c'est un classique team ferry c'est vraiment un classique là dedans donc je te recommande de le lire c'est pas directement de l'immobilier mais si tu veux progresser dans l'immobilier moi je les ai lu avant de commencer mes investissements il m'a été vraiment utile c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 12 appartements aux appartements actuellement ce genre d'achat et j'en revends et je m'occupe de rien ça me prend une demi heure par semaine une demi heure toutes les deux semaines et je m'occupe de rien parce que je me suis servi de choses qu'il y avait là dedans donc la semaine de quatre heures à lire absolument alors suivant je les pas en physique parce que je les prêter je crois que c'est à mes parents ou à mon oncle que j'ai dû le prêter j'essaie de faire profiter de la famille de tout ça de toute cette énergie parce que je veux essayer de les faire changer aussi alors le suivant c'est comment se faire des amis de dale carnegie ce livre c'est une antiquité il est connu de tous dans le domaine du business du développement personnel donc s'il ya un jour ou l'autre tu as entendu parler de développement personnel ou de business ou de création d'entreprise ou ce que tu veux tu es forcément passé par le nom de dale carnegie il a fait des formations dans le monde entier sur le développement personnel sur le management j'ai moi même fait des formations il ya trois ans quatre ans de communication de développement personnel de management aussi de formation qui était tiré de formation d'elle carnegie donc voilà c'est des formations qui sont super intéressantes il écrit plein de livres il y en a un que j'ai lu qui est comment se faire des amis alors le titre il est un peu il est un peu bizarre le titre tu dis ouais bah j'ai pas besoin de potes pourquoi est ce que j'irai lire ça ça a rien à voir avec le fait de faire des amis tout le livre est basé sur les relations humaines tu vas t'apercevoir si c'est pas déjà le cas alors je sais pas dans quel boulot tu travailles aujourd'hui moi je travaillais dans un domaine avant où j'étais avec des gens toute la journée gestion de patrimoine je travaillais avec des gens toute la journée des gens qui viennent d'un certain milieu d'autres d'un autre milieu des gens qui gagnent plus des gens qui viennent moins des jeunes des moins jeunes des plus vieux des gens qui ont des difficultés dans leur vie des jeunes des autres où ça a été facile donc si tu veux tu peux pas tu peux pas parler des mêmes choses et tu peux pas expliquer les mêmes choses à quelqu'un qui n'a pas eu le bac et qui a 19 ans qui a 20 ans qui en a 50 et quelqu'un qui a fait une thèse un doctorat en droit ou quelqu'un qui est avocat ou quelqu'un qui est médecin donc ce livre là il t'explique comment avoir de bonnes relations avec les autres comment des bases des basiques situées sur la relation humaine qui va t'être super important en tant qu'investisseur parce que quand tu es investisseur tu as un relationnel énorme tu dois avoir un relationnel énorme que ce soit l'agent immobilier le notaire les avocats l'expert comptable avec tes locataires avec des clients le jour où tu veux vendre tes biens bref il faut que tu as un relationnel de partout avec ton banquier et donc c'est un livre qui est intéressant il te donne des concepts intéressants sur comment améliorer tes relations avec les autres je l'ai lu à un petit moment je pourrais pas te ressortir des points précis de ce bouquin mais je sais que je l'ai bien aimé il y a des choses que j'appliquais déjà avant il ya des choses que j'applique encore aujourd'hui grâce au bouquin voilà c'est un livre qui est super facile à lire qui est tout petit va donner des concepts très très pratiques à mettre en place et tu vas voir tu peux arriver à avoir des changements notamment j'ai déjà fait des vidéos sur les relations avec les autres il ya des choses que je me suis inspiré de là dedans le fait d'être positif le fait d'apporter des choses aux autres donc voilà lis ce livre commence faire des amis de dale carnegie alors prochain livre c'est sur la sci je n'ai pas encore fini j'en suis trois quarts je crois quelque chose comme ça alors celui là pas recommandé à tout le monde là on est vraiment dans le cas très pratique fiscalité sci il est super intéressant j'ai appris énormément de choses dedans par contre pas tout le monde ne peut lire c'est un langage qui est très très juridique très fiscal c'est du langage juridique pur c'est à dire que si tu n'as pas l'habitude dans ton cursus dans ton métier dans tes études d'avoir lu du juridique laisse tomber ça va te gonfler tu vas le déchirer tu vas le balancer le livre parce que tu vas pas t'en sortir mais moi il ya des pages que j'ai dû en lire trois fois quatre fois cinq fois pour à comprendre exactement où il voulait en venir essayer de réfléchir en quelle stratégie comment je peux l'appliquer en réel dans mes les cas de mes clients mais sinon il est vraiment top donc si tu as l'habitude de voir du juridique c'était déjà bien bien calé sur le juridique lis ce bouquin parce que franchement il est vraiment bien j'ai essayé de chercher un livre sur la la scie déjà qui soit à mi-chemin entre l'ultra juridique et le grand public alors grand public je sais même pas s'il y en a en essaye doit y en avoir peut-être qu'ils sont simplistes peut-être pas je les ai pas lu je sais pas je voulais un truc qui soit quand même poussé qui soit quand même assez complexe j'étais j'étais servi franchement j'étais servi avec celui là il est vraiment très bien regret on me demande souvent des livres sur la fiscalité regret j'en trouve pas franchement j'essaie de trouver des livres sur la création de holding sur l'investissement immobilier étranger fiscalité étrangère sur la fiscalité tout court en france à part des choses très simplistes et bateaux ou si tu as déjà une bonne idée de la fiscalité en france ben tu vas rien apprendre de génial sinon après tu passes directement dans le juridique pur des bouquins qui sont réservés aux notaires à des avocats et donc là tu vas absolument rien y comprendre et même ça va de gonfler tu vas jeter le livre et tu ne liras plus du tout donc voilà si tu as l'habitude liste celui ci franchement il est vraiment il est vraiment pas mal et le dernier livre c'est celui ci alors ça c'est mon petit plaisir je vais t'expliquer pourquoi ce livre ça a une histoire ce livre rien à voir avec l'immobilier rien à voir avec l'entrepreneuriat rien à voir avec le ainsi peut-être un petit peu de développement personnel je vais t'expliquer donc ce livre parcours commando écrit par marius cité militaire si tu as déjà entendu parler de du monde militaire notamment des commandos marines donc les commandos marines qu'est ce que c'est c'est un groupe de force spéciale ça représente un peu les gignes c'est l'équivalent du gignes dans la marine nationale pour raconter un peu la petite histoire quand j'avais 16 ans 16 18 ans je voulais intégrer les commandos marines donc si tu veux je me suis préparé pendant plusieurs années et physiquement et mentalement à intégrer la marine nationale notamment les commandos marines sauf qu'un bon jour je me suis levé je me j'ai décidé que c'était plus ça que je voulais faire peut-être que j'avais pas envie de j'avais envie de fonder une famille j'ai peut-être pas envie de partir l'autre bout du monde sans arrêt peut-être pas non plus envie de risquer à 20 ans de me prendre une balle alors que ma famille est ici et aussi beaucoup d'amis qui sont partis dans l'armée qu'un peu déchanté qui m'ont dit finalement c'est pas aussi beau qu'on le prétend c'est pas aussi bien qu'on le prétend en fait ils s'ennuyaient peut-être un peu plus que ça un peu plus que ce qu'ils imaginaient bref pour tout un tas de raisons j'ai complètement changé d'optique j'ai conçu et continue mes études et aujourd'hui je suis là de faire des vidéos à t'expliquer comment investir dans l'immobilier donc au final l'envie d'aider les autres et la rigueur et tout ce que j'ai appris grâce à l'armée je l'ai toujours gardé donc voilà en fait j'ai acheté ce bouquin il ya peut-être deux ans et marius c'est une figure énorme dans le domaine des commandos marines dans les commandos marines il a je crois qu'il a la retraite maintenant c'est quelqu'un qui doit avoir 45 ou 50 ans c'est un marseillais et en gros en fait dans le livre il t'explique comment c'est un voyou à l'époque comment il faisait absolument n'importe quoi il faisait que des conneries et même des grosses il me semble et comment il a complètement changé de vie les passer dans dans les commandos marines en fait comment les commandos marines lyon inculqué des valeurs qui lui ont permis de se sauver tout simplement et d'être l'homme qui aujourd'hui qui est franchement respectable si tu connais son parcours très respectable et donc il explique au travers de son bouquin comment l'armée et comment ça lui a changé l'état d'esprit et comment il est devenu quelqu'un grâce à ça moi ce que j'adore avec ce livre c'est l'état d'esprit militaire moi j'ai fait des formations des préparations dans l'armée avant l'état d'esprit tu sais sportif compétiteur militaire c'est à dire à partir du moment où tu as décidé quelque chose tu as décidé d'un objectif il peut se passer n'importe quoi le monde peut s'effondrer autour de toi tout peut brûler autour de toi tu atteins l'objectif tu vas jusqu'à l'objectif et ça c'est l'état d'esprit purement militaire purement sportif de haut niveau et franchement des fois on me pose la question mais comment tu as fait pour aller au civile dans les investissements immobiliers il ya un toutes les connaissances que j'avais en gestion de patrimoine tous les gens que j'ai rencontré de l'état d'esprit l'état d'esprit parce que quand j'ai un objectif je m'y tiens il peut se passer n'importe quoi si j'ai décidé que l'objectif sera atteint l'objectif sera atteint et ça ça me vient de l'armée ça me vient de l'armée ça vient de l'éducation de mes parents ça me vient des sports que j'ai fait mais ça vient surtout aussi beaucoup de l'armée donc lise bouquin parce que franchement j'ai trouvé génial ça t'intéresse évidemment c'est pas de l'entrepreneuriat c'est pas l'immobilier mais moi je pense que ça peut apporter des choses excellentes exceptionnelles et si tu te sers des valeurs qu'il a eu dans l'armée pour les appliquer dans la vie de tous les jours pour les appliquer dans l'immobilier dans ta création d'entreprise tu vas voir une vie dingue tu vas voir une vie absolument dingue parce que malheureusement on se on se met pas assez focus sur quelque chose on a tendance à très vite baisser les bras dans le monde qu'on a aujourd'hui on a tendance à très vite baisser les bras on a tendance à très vite dire bon finalement je fais autre chose c'est pas fait pour moi à se faire influencer par les autres il faut pas il faut se servir de la vie de gens comme lui ou comme d'autres comme de gros entrepreneurs qui ont su se dire à un moment c'est ça que je veux c'est ça que je veux faire je veux voyager 4 mois dans l'année je veux faire de l'immobilier pour voyager 4 mois dans l'année j'y vais on pourra me dire ce que je veux on pourra me dire c'est pas possible moi je sais que c'est possible et je vais y aller et c'est ça que je veux faire et donc voilà il faut vraiment que tu réagisses comme ça quand un objectif et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre donc parcours commando de marius je te recommande de lire franchement vraiment vraiment intéressant futur entier voilà la liste des bouquins alors il y en a d'autres aussi que j'ai lu mais voilà il fallait que je te fasse une liste assez concise et j'ai essayé de te prendre des livres complètement différent autant de l'immobilier pur que du développement personnel que des choses plus personnelles comme comme marius ou c'est quelque chose qui est plus personnel lié à mon histoire propre voilà donc lis ces bouquins franchement tu vas vraiment tu auras vraiment une philosophie une façon de penser qui aura changé qui aura changé après ça si tu connais d'autres livres que je connais pas forcément qui sont pas là dedans qui sont peut-être liés à l'immobilier qui sont vraiment très efficace ou au développement personnel ou l'entrepreneuriat ce que tu veux mais là en commentaire je me ferai un plaisir de le lire et je cherche toujours des nouvelles idées de livres et tu as il y en a cinq six que j'ai commandé je les ai pas encore lu donc j'ai pas pu t'en faire un résumé mais voilà si tu as des livres à me conseiller ben mets le en commentaire comme ça tout le monde pourra en profiter futur entier c'est depuis le temps que tu me demandes une vidéo sur les bouquins que je lis tu les as enfin donc j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu ben comme d'habitude mets moi un like ou écris moi en commentaire ce que tu en as pensé ou si tu as d'autres idées de bouquins et puis je pense que dans cinq six mois quand j'aurai lu encore pas mal d'autres bouquins je te referai une vidéo pour te faire part de tous les autres que j'ai lu et si vraiment ils sont intéressants futur entier comme d'habitude je te souhaite une super journée avec une grosse grosse motivation et un objectif déterminé comme marius je te souhaite une super journée à bientôt salut